bonjour les organes reproducteurs des fleurs chez les angiospermes qui forment les gamètes sont les organes mâles ou ondrossées et les organes femelles ou le gynécée alors comment se forment les gamètes au niveau de l'ombre haussée on a vu que l'ombre haussée est l'ensemble des pièces florales appelées étamines ces étamines sont des pièces formées par deux parties une première partie appelée filet et au sommet de ce filet se trouve une partie gonflée appelée une enterre c'est en terre est formé par deux parties gonflées comme on peut le voir sur cette photo on a une première partie ici et de l'autre côté une deuxième partie chaque partie gonflée se caractérise par une fente appelée une fente de délicence une fente de délicence c'est en terre lorsqu'elle est jeune se caractérise par une fente de délicence fermée cette fente lorsque l'enterre arrêt arrive à maturité s'ouvre on voit bien ici que la fente s'est ouvert et tout ce qu'il y avait à l'intérieur de ce gonflement sort à l'extérieur et ce qui correspond aux grains de pollen ainsi sur cette image que j'ai réalisé on peut voir une montère avant maturité formé par deux parties sous forme de sacs et au niveau desquels on trouve cette fente de délicence et à maturité ces deux sacs s'ouvre au niveau de la fente de délicence pour libérer leur contenu formé par les grains de pollen ces grains c'est en terre sous microscope optique si on y réalise une coupe on remarque que c'est tout simplement un tissu cellulaire ce tissu forme deux sacs qu'on appelle des sacs polliniques dans lesquels on trouve des grains de pollen et ses sacs polliniques ils sont caractérisés au milieu par l'existence de cette fente de délicence un grain de pollen si on remarque bien cette image est tout simplement une structure cellulaire formé par deux noyaux un premier noyau dans le cytoplasme et la partie bleue et la membrane c'est tout plasmique et ce trait que je viens de réaliser mais on voit aussi qu'il y a un deuxième noyau autrement dit une deuxième cellule dans la membrane c'est au plasmique je préfère utiliser l'autre couleur et celle là ainsi on a une cellule une au milieu d'une cellule deux ou tout simplement une cellule de grande taille qui contient une cellule une cellule de petite taille l'ensemble de ces deux cellules est entourée par deux membranes une première membre en fait une enveloppe plutôt qu'une membrane une première enveloppe mince appelée l'intine et une deuxième enveloppe plus épaisse qui apparaît ici en rouge appelée exine ainsi si on schématise ce grain de pollen on voit bien qu'il est formé par une grande cellule verte qu'on appelle qu'on appellera dorénavant une cellule végétative au milieu de laquelle se trouve une petite cellule orange ici qui prendra le nom de cellule génératrice et l'ensemble est entourée par deux enveloppes une première enveloppe interne c'est très jeune appelée intine et une deuxième enveloppe externe plus épaisse appelée exine cette exine se caractérise à certains niveaux par un amincissement formant ce qu'on appelle des pores germinatifs enfin ce grain de pollen il se forme selon deux grandes étapes qui sont comme suit au départ dans les sacs polliniques on trouve une cellule mère qu'on appelle diploïde deuxième je vous expliquerai après ce que c'est qui va subir une première division pour donner deux cellules et puis une deuxième division pour donner quatre cellules ces quatre cellules sont appelées des microsports et ce sont des cellules aploïdes l'ensemble des deux divisions qui permet de passer d'une cellule deuxième à quatre cellules elle est appelée une meilleure après chaque micro sport va subir une mitose une division simple au niveau du noyau pour former deux cellules une cellule végétative dans laquelle se trouve une cellule génératrice autrement dit si j'explique par un schéma simple on a une cellule mère deuxième qui va se diviser en premier pour donner deux cellules et puis ces deux cellules vont se diviser après pour donner quatre cellules ces quatre cellules c'est ce qu'on a appelé des microsports et ici c'est une cellule mère ces quatre microsports sont des cellules haploïdes par rapport à la cellule mère diploïdes chaque microsport si j'ai grandi le schéma est une cellule donc formé par un noyau un cytoplasme et une membrane cytoplasmique va subir une division au niveau du noyau pour donner deux noyaux un des noyaux va se voir se voir entouré par une membrane pour former une cellule génératrice et la grande cellule formera ce qu'on appelle une cellule végétative et l'ensemble sera entouré par deux parois la première paroi qu'on appelle l'intine et la deuxième paroi plus épaisse qu'on appelle l'exine merci de votre attention et à la prochaine vidéo